Après deux ans de pandémie et un secteur touristique quasiment à l'arrêt, Venise reprend des couleurs. Le taux d'occupation des hôtels était de 80% en ce week-end de Pâques. Près de 400 000 personnes ont visité la Sérénissime. Une bonne nouvelle pour la ville, même si elle ne souhaite pas retomber dans le tourisme de masse. Donc dès cet été, il faudra réserver pour accéder au centre historique de Venise. Les Vénitiens seront bien évidemment exemptés, mais pas les habitants de la région. Simone Venturini est responsable du tourisme pour la municipalité. Le Covid a changé la perception des gens à propos du tourisme. Ils veulent un tourisme plus qualitatif. Nous y travaillons depuis deux ans. Nous allons entamer une phase expérimentale cet été avec les réservations. Venise est la première ville au monde à mettre en place un système aussi complexe et cela nécessite une longue période d'expérimentation. Dès l'année prochaine, une réservation ne suffira plus. Il faudra payer un droit d'entrée pour visiter la reine de l'Adriatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada